Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Aujourd'hui je pense qu'on veut tous le million Le million, le million Bon on va arrêter, c'est pas une vidéo humoristique non plus Donc essayons de rester un petit peu sérieux quand même Pour pas faire fuir les gens qui veulent vraiment toucher le million Là c'est sérieux les gars Donc on va voir ensemble ses secrets pour pouvoir toucher le premier million Oui mon ami Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne d'accord Ça fait plaisir Et surtout que derrière moi je fais une vidéo par jour Où je t'apporte un maximum de valeur Alors d'où je prends ses secrets ? C'est tiré du livre 12 jours d'accord de Eric Biazin Ce gars là a fait un million d'euros Un million sept en un an D'accord et dans ce livre là Il partage exactement comment il a fait Et comment toi aussi tu peux faire Donc on va voir ça tout de suite Passons directement au sujet de la vidéo Premier secret il faut que tu aies de la clarté Sur ce que tu veux faire exactement C'est super important Tu dois te dire ouais mais bon j'ai pas besoin de ça Ça sert à rien donne moi des stratégies Mais la vérité c'est que la clarté c'est super important Parce que le million ça c'est pas comme ça Ça dépend mais en tout cas il faut que tu sois clair Parce qu'une fois que tu seras clair Tu seras aligné avec ce que tu fais D'accord ça sera aligné avec ce que tu aimes Et tu sais exactement où tu vas Toutes tes actions seront bien focus sur ce que tu dois faire Et tu seras aligné avec ça Et donc du coup il n'y aura plus rien qui va t'arrêter Tu seras inarrêtable Alors comment avoir de la clarté ? Bah c'est en te posant les bonnes questions Qu'est-ce que tu veux exactement ? Dans 10 ans où est-ce que tu te vois ? Dans 5 ans etc. Ok ? Ou sinon tu te fais accompagner par un coach Ça va encore plus vite Deuxièmement Deuxième secret Il faut que tu aimes ce que tu fais Donc j'en ai un petit peu parlé sur le premier secret Important d'aimer ce que tu fais Si jamais tu fais quelque chose que tu n'aimes pas Ou tu ne prends pas plaisir Ou tu n'aimes pas en tout cas les bénéfices que ça apporte Ça ne va pas fonctionner Tu vois par exemple Le sport Si jamais tu n'aimes pas les bénéfices que ça apporte le sport Ou tu n'aimes pas faire du sport Ça va être compliqué pour toi de le faire de manière régulière Et pour le business c'est pareil Surtout quand tu dois faire le million Il faut absolument que tu sois dans quelque chose que tu aimes Sinon tu vas craquer avant Ça va te saouler en fait Parce que l'argent Il n'y a pas que l'argent en fait Qui compte Quand tu vas commencer à générer 200-300 000 euros Si jamais ça te saoule Tu vas arrêter Tu vas changer de filière Donc important Que tu aimes ce que tu fais Troisième secret Il faut que tu connaisses Tes ultra compétences Tes ultra compétences C'est des choses dans lesquelles tu excelles Et qui pour toi c'est facile D'accord Et c'est souvent les gens Qui sont dans ton entourage Qui te disent Waouh Mais comment tu arrives à faire ça Et que toi tu réponds Genre Ouais bah pour moi c'est facile Je ne me pose pas de questions Donc voilà Donc ça c'est super important Connaître C'est juste la compétence Savoir dans lesquelles tu es Que tu excelles Que tu es au-dessus de tout le monde Et que tu fais ça de manière easy C'est facile pour toi Quatrième secret Il faut que tout ce que l'on vient de voir là Précédemment Que tu le relis A une expertise Que tu peux vendre A des entrepreneurs D'accord Donc il faut que Toute l'expertise que tu as là Il faut que ça soit Que tu puisses le relier Non Qu'il puisse être au service D'une problématique Que rencontre un entrepreneur Par exemple Tu aimes régler les conflits des gens Par exemple Et tu éprouves une satisfaction Tu aimes faire ça D'accord Tu aimes bien que les gens Ne soient jamais en conflit Par exemple Tu peux aller le relier C'est un exemple Ce serait Toutes ces compétences là Ce serait par exemple De proposer tes services A une entreprise Qui ont toujours des conflits En interne D'accord C'est quelque chose Que beaucoup d'entreprises rencontrent Si jamais toi Ton ultra compétence Est liée à la gestion du conflit Et bien tu peux proposer Tes services A cette entreprise là Qui va te rémunérer Très cher Parce que ça leur coûte Beaucoup d'argent Les conflits Font baisser la productivité De leur entreprise Ok Donc ça c'est quelque chose Que tu peux proposer Et c'est lié avec tout ce que l'on a vu Avant Ok Donc super important Toutes les compétences Ce que tu aimes Que ça soit relié Pour en faire une solution A un problème d'un entrepreneur Pourquoi un entrepreneur ? Parce que c'est celui Qui a le plus d'argent Et c'est celui Qui a l'habitude d'investir Et qui sera Ça va être plus facile En tout cas Il a les moyens De pouvoir te rémunérer Cher D'accord Et tu vas pouvoir du coup Atteindre le milieu rapidement Que si jamais tu vends des produits A 1 euro Ça va être compliqué Cinquième secret Avoir confiance en soi Même si tu as Tous les autres secrets Qu'on a vu ensemble Jusqu'à maintenant Si jamais Tu n'as pas une confiance en toi Ça passera jamais Tu n'arriveras pas à le faire Tu n'arriveras même pas A proposer ton service A des entreprises Quand tu vas leur dire Oui je vous facture 10 000 euros Tu n'arriveras pas à le dire Tu ne seras pas confiant Les gens ils vont le ressentir Parce que la vente En fait c'est un transfert d'émotions Si jamais En face Ton prospect Se rend compte Que toi même Tu n'es pas confiant Ce n'est pas lui Qui va te faire confiance Si tu ne te fais pas confiance Si tu ne te fais pas confiance C'est pas le prospect Qui aura confiance en toi Donc la confiance en soi C'est super important J'en ai déjà parlé Sur ma chaîne Je crois que j'ai fait une vidéo Là-dessus Il y a le livre de Brian Tracy Aussi qui en parle Qui est un super livre Que tu peux lire C'est la confiance en soi Mais la confiance en soi C'est de base C'est un muscle C'est comme un muscle Donc ça se développe Il faut le travailler Il faut le travailler Pour avoir une confiance en soi De ouf Ne te dis pas Ouais moi j'ai confiance en moi Je ne comprends pas Ce qui se passe Qu'est-ce qu'il raconte Si tu avais vraiment Une confiance en toi de ouf Tu serais milliardaire aujourd'hui Parce que tu n'aurais aucun frais Et donc le dernier secret Qui est le sixième secret C'est de vendre ton expertise Donc du coup en fait J'en ai un peu parlé déjà En amont Mais voilà Donc du coup Tu vends ton expertise Donc ton ultra compétence Voilà Mais il faut que tu aies la confiance en soi Il faut que tu aimes ce que tu fais Tout ça réuni Fait que l'auteur du livre 12 jours A pu faire 1,7 millions En partant de zéro En un an Donc voilà C'est tout pour cette vidéo D'accord J'essaierai de faire une interview D'ailleurs de cet auteur là Si jamais Normalement je devrais le croiser Et en tout cas Toi si jamais Tu veux créer ton business en ligne D'accord Parce que pour pouvoir switcher le million Le meilleur secret C'est de créer son entreprise N'imagine pas Que tu vas rester dans ton taf Et mettre de l'argent de côté Non Ça ne fonctionne pas comme ça Il faut créer son entreprise C'est ce qui va le plus vite Ok Donc tu peux créer ton business en ligne Si jamais tu es intéressé par ça J'ai fait une formation offerte Tu cliques sur le lien Juste en dessous Dedans Je partage avec toi Plus de 25 niches D'idées rentables On va voir comment créer son tunnel de vente Comment fixer le prix Il y a énormément de contenu D'accord C'est pas l'encyclopédie De business en ligne D'accord Mais en tout cas Tu as toutes les informations Pour pouvoir avoir Tes premiers résultats Ok Donc d'ici là les gars Mettez moi un petit j'aime Abonne toi Dis moi un petit peu Les compétences Que les gens de ton entourage Disent que tu as Que tu fais des choses Que tu fais vraiment Tu excels de manière naturelle Sans même t'en rendre compte D'accord Mets moi ça dans les commentaires Abonne toi si c'est pas encore fait Et puis nous on se voit Dans une prochaine vidéo Et on reste déterminé Sous-titrage Société Radio-Canada